Bon maintenant on va apprendre à faire un soda bread, un pain au soda, un peu avec la levure chimique que j'ai, c'est la recette de Paul Hollywood et ça j'ai appris grâce à la femme d'un d'un co-worker la femme de Bogdan, avec qui on a fait un atterrivé du pain chez elle, on s'est mis à faire du pain c'est très basique, ici au lieu d'utiliser la levure qui est un organisme vivant, on va utiliser le baking powder qui est un truc chimique pour faire la réaction avec un acide dans les quatre, ici on va utiliser, au lieu d'utiliser de l'eau, on va utiliser du lait battu, buttermilk et ça ça s'utilise, si tu n'as pas de buttermilk à la maison, tu peux mettre un peu de vinaigre dans le lait et ça va couper le lait et après dix minutes tu peux l'utiliser, et voilà et ça peut se faire avec du yaourt aussi, mais je n'ai pas encore essayé, je n'ai pas adapté la recette alors ce qu'on va faire, c'est très facile, on va mélanger 500 grammes de farine chacun avec 450 grammes de lait battu, voilà 420 millilitres, et c'est plus ou moins la même chose et on va mélanger ça, on va mettre après un peu, une cuillère à café de bicarbonate de soude cette fois-ci, c'est presque le baking powder que la levure chimique a dans l'intérieur du bicarbonate de soude on va mélanger ça, on va mettre aussi la même quantité de sel, et c'est tout on mélange, on donne la forme, on laisse reposer pendant qu'on cuille l'autre pain et après on cuille, et une demi-heure c'est fait, normalement à la maison ce que j'ai fait c'est j'allume le four, je me mets à faire le pain, et je le mets, soit cuille directement une fois que j'ai fini de le faire, après une demi-heure, soit je le laisse reposer un peu et encore je le mets au four, mais c'est très rapide à faire c'est l'avantage des sodabrett, ils sont très 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 rapides à faire ok, on commence ? Stéphania, un demi-kilo, c'est beaucoup ? c'est 3,5, 4, ça va être comme 4 machins quoi humm, ouais, justement regarde, maintenant il va passer il va pas à la même vitesse que toi suspense c'est bon c'est bon, c'est bon, c'est bon c'est pas assez grave attends, c'est un pourcentage d'erreur derrière soit tu ajoutes à zéro, ou tu remets la bascule à zéro pour t'aider et tu mets, ben, on va mettre d'abord une cuillère à café de ça quelqu'un a une cuillère à café ? là-bas ? Oups, on avait même pas ouvert voilà on va mettre une cuillère à café de ça on va mettre une cuillère à café de ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça en fait, si on ajoute plus la seule chose, c'est que ça peut finir par goûter trop le bicarbonat c'est bon ? oui, c'est bon c'est bon, c'est bon on met ça là, et après on met la même chose de sel oui, le sel, il était ici hier voilà oula, beaucoup de farine c'est bon, et maintenant on mélange ça pour que ça soit bien mélangé en total, tu as ajouté 8 grammes plus on va remettre ça à sérot de toute façon on mélange pour que tous les trucs secs soient bien mélangés et après on ajoute les 420 grammes ou 420 millilitres de lait moi à la maison, je les fais au pied ou avec la bascule j'ai testé l'autre jour, c'était plus ou moins le même poids j'ai le note ici et maintenant je suis en train d'apprendre beaucoup alors moi je note, quand je fais des expériment comme ça, j'essaye de regarder par exemple non, ça j'ai pas ici j'avais mesuré combien, j'ai transformé une recette de ma famille de volume à gramme et j'étais en train de voir tout ce qui était j'écris très mal j'ai fait plein, j'ai note plein des choses ici pour apprendre à faire et après transformer les recettes en pourcentage parce que ça m'aide à changer c'est très facilement les volumes tiens non, c'est bon si tu l'allume avec du poids il considère ça 0 voilà 420 tu commences ? 420 mais souviens-toi la bascule est un peu plus lente que toi la balance c'est pas folle la peur c'est pas folle alors c'est pas folle ça c'est pas folle c'est bon qu'on peut appuyer les plastiques nona, j'ai appuyer 430 c'est bon ? c'est bon allez maintenant Все mélangeons tout ça et quelqu'un d'autre fait la même chose voilà voilà on met tout ici on va juste ajouter la farine pour que ça soit facile de travailler voilà je prends un peu ici je le laisse ici pour Stéphanie et moi comme ça et voilà l'idée maintenant c'est juste ajouter assez pour pouvoir mettre et donner une forme ok voilà moi c'est bon et on fait une boule vous voyez qu'on fait une boule on essaye de faire comme ça vers l'intérieur et comme ça la partie inférieure ça devient un peu comme ça vous voyez comme la partie inférieure on la met ici voilà et on fait comme ça et c'est fait oui mais j'ai jamais utilisé je sais pas si les papiers au cours il faut aussi protéger il faut mettre un peu d'eau normalement tu mets toujours un côté des trucs que j'ai mis ici je le mets à côté et maintenant on fait un peu comme ça on couvre bien les côtés vous voyez la différence c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà c'est prêt alors moi ce que je vais faire c'est je vais mettre ça aussi oui si tu veux oui voilà moi je vais me donner ça en forme un peu plus allongée allongée et il est prêt et on va le couvrir et comme ça Et là, nous sommes protégés de la... Ils ne vont pas sécher. Voilà. Et maintenant, on descend la température à descendre-vente. Quand on ouvre le four, on perd entre 20 et 30 degrés. Normalement, je mets toujours plus chaud. Et une fois que le pain est dedans, je descends la température à descendre-vente. ... ... ...